Je m'appelle Alexandre Bouchex, je suis plus connu sous le nom de casquette verte, j'ai 30 ans, je suis parisien et donc là je vais participer à l'UTMB 2022. C'est la troisième fois que je la fais cette course, je sais à quoi m'attendre, je sais que c'est dur, je sais que ça va être très dur. Grand col ferré, je l'ai passé en mode zombie, du bas à en haut, je n'avais plus aucune énergie et je me suis forcé à le monter. En fait, ce n'était pas moi qui le montais. Il n'y a rien de facile dans l'Ultra, il n'y a pas eu de moment facile, il n'y a jamais eu de moment facile. C'est quand je suis tout seul à 10 km d'ici et que je sais que ça va le faire et que je me dis ne te foire pas mais ça va le faire et verser sa petite larmichette tranquille tout seul, ça c'est le moment émouvant. Le départ, le départ parce qu'il y a quand même 2000 personnes qui partent d'un coup, il ne faut pas se casser la gueule, donner des coups de bâton aux autres coureurs, etc. Donc c'est peut-être le moment le plus technique, c'est le départ bêtement. Le finish, le moment où je décide d'aller chercher le top 20 à Valorsine et où je me dis, t'as mal, tu souffres, mais c'est pas grave. Et c'était le moment mental qui a duré 3h, 3h30 mental et physique. Cette année, je suis arrivé plus tôt que d'habitude, donc le jour s'est levé en bas du Grand Colferré où il y a une vallée incroyable. Ça donne envie de se réveiller à 2h du mat' pour monter en rando avec sa chérie ou son chéri pour aller redécouvrir ce point-là. J'ai eu un gros coup de boost quand ma copine est venue me voir à champer. C'est tout bête, parfois il suffit d'un bisou pour que ça reparte. On ne le dira jamais assez, mais les bisous c'est important. Au tout départ, ce qui s'est passé, c'est que je me retrouve en première ligne au final avec Kylian Jornet, Pocapel. Il y avait tout le monde, enfin... Et je sais pas, mais en fait, je trouvais qu'il partait pas très vite. Et moi, le bitume, c'est mon terrain. Et j'ai accéléré et personne m'a suivi. Et je me suis retrouvé tout seul en tête de l'UTMB pendant 2 km, 2,5 km dans Chamonix. Donc la folie absolue. Et quand on a des posters de Kylian Jornet dans sa chambre, se faire doubler par Kylian Jornet, c'est quand même cool au km 3. Bon, après, voilà, j'ai plus jamais revu, mais... Alors moi, je cours en musique. Donc je me suis bouffé une playlist assez énorme. Et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'il y a 2-3 ravitaux où je chantais, et les bénévoles comprenaient pas parce qu'ils n'entendaient pas la musique. J'ai chanté du Diams et du Céline Dion. J'ai versé ma petite larme avant. Je pense que je vais me rendre compte de ce qui s'est passé d'ici 2-3 jours, voir l'impact que ça a. Moi, ça va rien me changer. Parce que demain, je vais retourner courir. Je vais jamais dire d'acier, je vous le prie, hein. T'enregistre. La marque UTMB, elle est importante. Parce qu'ils ont su structurer autour d'une marque, d'une identité, faire que maintenant il y a 25 courses dans le monde, c'est quand même dingue. On fait le tour du Mont Blanc en courant, et il y a 40 000 personnes dans le village pour regarder ça.